Le prince William a prédit que son fils aîné George pourrait équilibrer ses fonctions royales en marquant des buts pour les clarets et les blues à Villapark. Le duc de Cambridge, 39 ans, a révélé son ambitieux rêve de football pour le prince George lors d'une apparition sur le podcast Zad Peter Crouch. Le futur roi avait discuté de tout ce qui était associé aux beaux jeux, y compris sa visite à Bloomfield Road pour regarder Blackpool FC sur un enterrement de vie de garçon. Mais le prince William a déclaré à Crouch, un ancien attaquant de Liverpool, des Spurs et de l'Angleterre, que son fils serait capable d'équilibrer la grandeur du football avec les devoirs royaux. Lorsqu'on lui a demandé si l'enfant de 8 ans pouvait jouer pour Aston Villa en tant que royal, le duc de Cambridge a déclaré, « Certainement, je pense qu'il le pourrait. Je pense qu'il pourrait être leur meilleur buteur de tous les temps, je ne vois pas pourquoi. Prince George devrait faire un certain chemin pour battre le record de but marqué presque centenaire établi à Villapark. Billy Walker, un attaquant qui a joué pour les Villans entre 1920 et 1933, détient le titre après avoir marqué 244 buts. Malgré ses ambitions, William a suggéré que George n'avait pas encore décidé quel club soutenir. « J'essaie de ne pas le persuader d'être un fan de Villa, je le laisse choisir sa propre voix. Il s'agit de trouver ce qui lui convient », a déclaré William, le prince a ajouté, « Je veux que nos enfants, lorsqu'ils assistent au match, finissent par aimer ceux qui l'ont vu, l'apprécier et voir leur modèle se comporter d'une manière que nous voudrions tout qu'ils fassent. » Et George a regardé jouer Aston Villa, au cours de sa conversation avec Peter Crouch, William a expliqué comment il avait essayé de faire passer discrètement George et sa sœur cadette, Charlotte, à travers les tourniquets pour regarder Villa jouer un match à l'extérieur contre Norwich City. Il a déclaré, « J'ai emmené George et Charlotte au match Norwich contre Villa à Karao Road. » « Nous avons essayé de nous y glisser discrètement mais les caméras nous ont captés. » Meilleur match de la saison de Villa. Il s'est terminé 5 à 1, le duc de Cambridge a également révélé comment il en était venu à soutenir les anciens champions des Europe. La décision de soutenir le club des West Midlands s'est intervenue après que le prince William ait assisté à un affrontement de la FA Cup entre les Claray et les Blues et les Bolton Wanderers à l'âge de 12 ans. « Je me suis assis parmi tous les fans de Villa et Jaya Doressa », a-t-il déclaré. Le prince George et son père étaient revenus sur le devant de la scène lors des récents championnats d'Europe. Le père et le fils ont été photographiés en train de célébrer les trois lions d'Angleterre atteignant leur première finale internationale depuis 1966. Tout au long du tournoi, William et son jeune fils se sont assis dans la loge royale du stade de Wembley pour encourager le Xi anglais. Malheureusement pour les fous de football William et Prince George, les célébrations des Cambridge après le but de l'UPSHOW lors de la finale de l'Euro 2020 ont été écourtées après que l'Italie soit sortie victorieuse des tirs au but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...